La monstrueuse, un nom peu gourmand, une tomate 100% lyonnaise au cœur d'une assiette gastronomique, l'emblème d'une cuisine engagée, le choix d'Anthony Bonnet, le chef étoilé de la cour des loges. Ces journées sont plutôt bien remplies, mais chaque jour, tôt le matin ou tard le soir, Anthony Bonnet prend quelques minutes pour picorer les tomates cerises de son potager. J'adore les ramasser juste avant de partir au boulot parce que j'ai une odeur de tomates qui est hyper intéressante. Le matin, vous partez avec des odeurs comme ça, de floral, un petit peu anisé. Moi, ça m'inspire pour toute la journée. C'est vraiment mon petit rayon de soleil de début de journée en tout cas. Un chef, né les pieds dans la terre. Tout petit, il récolte le miel, élève les pigeons, bêche avec ses grands-pères, tous deux agriculteurs dans les monts du Lyonnais. J'ai toujours pu accompagner ou vu mon père en tout cas dans son potager tous les jours où on mangeait uniquement des légumes du potager. On était autosuffisants sur les légumes. Donc c'est un travail de réflexion sur l'année, sur les saisons qu'il faut suivre. Des tomates cerises à maturité, les premières courges de l'automne, ce potager bien garni lui donne le tempo, guide ses envies de cuisinier. Chaque fois que je vais cueillir, sentir, c'est une émotion. Et quand je vais travailler un plat, que je vais travailler un équilibre de saveurs, c'est pas un goût que je travaille. C'est une émotion gustative que j'ai envie de partager avec mes clients et avant tout aussi avec mes cuisiniers. D'un potager à l'autre, nous retrouvons Anthony à la ferme de l'Abbé Rosier. On est un peu sur la fin. C'est la fin de saison, mais c'est là et je trouve qu'elles sont presque les meilleures, les petites. Dans la serre, des plants de monstrueuses, une variété de tomates anciennes que le maraîcher a sorti de l'oubli. Une proposition de semences au goût du cuisinier comme du producteur. On s'est dit qu'elle avait un nom et comme en plus elle était bonne, on avait une chance que ça lui plaise. Je pense qu'on s'est retrouvés sur cette conception justement du légume de saison et il ne va pas nous demander l'impossible. La tomate qui est un produit emblématique, la retrouver sur des tables de restaurant au mois de décembre, janvier ou hors saison, je trouve ça tellement lamentable. Et c'est au cuisinier déjà de ne pas l'acheter, pour ne pas la proposer et peut-être que tous nos producteurs derrière suivront. Donnez le bon exemple. Plusieurs fois par an, Anthony Bonnet emmène sa brigade pour donner la main aux plantations, à la récolte, dans cette ferme biologique qui n'est pas un simple fournisseur. On sent vraiment les arômes, on sent la fraîcheur, on sent toutes les différences et là on peut réfléchir à ce qu'on va faire avec. C'est comme voir une palette de peinture et puis d'imaginer le tableau pour après. Rapprocher les champs, des cuisiniers. Une responsabilité dite Anthony Bonnet, un chef qui revendique son identité paysanne jusque dans l'assiette. Accommoder la courge blanche de Lyon, une autre variété oubliée. C'est la première de l'année que je mange. Un choix de produits bio pas standardisés. C'est vraiment penser aux concombres. Cultivés en priorité dans la région, beaucoup de chefs revendiquent cette démarche locavore. Pour le Lyonnais à qui on a confié les fourneaux d'un établissement de prestige à 25 ans à peine, pas question de posture marketing, d'autant que la démarche impose des contraintes. C'est une cuisine qui est raisonnée, c'est une cuisine de saison. Forcément il y a des contraintes, mais elles sont naturelles. Naturellement on va suivre l'aspect du produit, le taux de sucre, l'amertume et c'est ce qui va nous guider. C'est pas réellement une contrainte, mais c'est une remise en question tous les jours, évidemment. Figue et dernière marat des bois ponctue son assiette. Une cuisine éloge de la nature, quitte à déconcerter certains clients pour mieux expliquer encore et toujours. C'est une bataille, c'est une bataille logique, c'est une bataille de culture paysanne on va dire, mais c'est une bataille je pense qui prend, qui est en marche dans le métier. Et ça c'est une bataille de tous les jours, mais on avance. Ce terrien en tout cas ne saurait pas cuisiner autrement. La preuve, son potager à lui n'est jamais vraiment loin, ses graines de fenouil y ont été cueillies le matin même. Sous-titrage Société Radio-Canada